Bonjour, je suis Laetitia Guillot, je suis adjointe de direction des Astroliens depuis février 2023. Et bonjour, je suis Aurore Pelliette, coordinatrice des ateliers au sein de l'association Astroliens depuis septembre dernier. L'association des Astroliens existe depuis 2016. Elle a fait suite à une idée de notre directrice qui avait travaillé dans un EHPAD dans sa jeunesse et qui a été sensibilisée à l'exclusion numérique des seniors. Elle a donc fait un service civique sur ce sujet-là, puis créé l'association en 2016. Printemps 2019, nous avons été reconnus organismes de formation et en mars 2020, reconnus d'intérêt général. Le but de l'association est de faire des ateliers numériques auprès des personnes âgées de plus de 60 ans. Nous avons des ateliers au sein de Paris dans le 11e, le 12e, le 13e et le 16e arrondissements. Ces ateliers sont tenus par des volontaires en service civique et le but de ces ateliers est donc de briser l'exclusion numérique des seniors tout en leur apprenant à utiliser les outils numériques, l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Et notre objectif est aussi de rétablir le lien avec les personnes qui sont isolées socialement et numériquement. Cela veut dire aussi que nos ateliers sont sous un format que nous appelons individualisé et collectif. Collectif parce que nous accueillons jusqu'à 6 seniors sur chaque créneau horaire et individualisé parce que chaque senior est accompagné par un bénévole sur ses propres problématiques. Si un senior est intéressé, il peut nous contacter par le numéro. Nous l'inscrivons en fonction du jour et du créneau qui l'intéresse au niveau de l'arrondissement. Nous réalisons lors de la première séance un diagnostic numérique pour avoir une idée des compétences et des connaissances qu'il a en termes d'outils numériques. Et ensuite, nous lui proposons, s'il est toujours intéressé, pour découvrir et prendre quelques cours du numérique. Derrière le nom Astrolien se cache l'idée de faire explorer les planètes du numérique au senior. Pour la partie astro et pour la partie lien, c'est aussi l'idée de leur faire garder le lien, le lien social et particulièrement le lien intergénérationnel.